et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les trois meilleurs decks de la méta là vous êtes en train de vous dire mais ouais les sapeurs évolutifs viennent à peine d'arriver comment c'est possible que tu nous présentes déjà les trois meilleurs decks tout simplement parce que les sapeurs ont déjà trouvé leur place parce qu'ils sont joués 60 fois dans le top 200 et à l'heure actuelle le deck le plus fort de la méta est joué avec les sapeurs évolutifs du coup les potes on passe directement sur royal api alors j'ai pris une bonne heure hier à analyser vraiment le top 200 pour vous présenter les meilleurs decks et dites vous que l'évolution la plus forte à l'heure actuelle la plus jouée en tout cas c'est les sapeurs enfin les squelettes et vos pardon avec 81 utilisations derrière vous avez le bombardier avec 80 utilisations le chevalier avec 71 utilisations et en quatrième place on a les sapeurs évolutifs avec 60 utilisations alors qu'ils viennent d'arriver et il faut pas oublier que les sapeurs évolutifs c'est une sorte de win condition donc ça peut pas être joué partout notamment contrairement aux squelettes au bombardier ou même chevalier qui sont des cartes support qui peuvent être jouées dans d'autres decks enfin que des decks cycle alors que les sapeurs tu vas pas aller jouer dans un deck golem tu vois ce que je veux dire donc qu'ils soient joués 60 fois c'est déjà énorme c'est déjà vraiment vraiment énorme dans tous les cas on est sur une méta cycle alors les cartes les plus fortes sont des cartes qui coûtent très peu cher le petit prince chevalier veau etc etc donc forcément les decks les plus forts vont des deck cycle en la 2.5 de moyenne c'est une dinguerie et ce deck bah c'est le plus joué donc c'est enfin après des archétypes voyez le mineur en soi est joué 63 fois si ensuite on va mettre mineur poison c'est joué 39 fois l'archétype mineur poison mais si on vient vraiment chercher un deck en particulier et bah c'est le deck que morten joue à l'heure actuelle avec les squelettes évo et les sapeurs évo qui est joué 21 fois c'est énorme qu'un deck un seul deck soit joué 21 fois c'est vraiment vraiment pas mal donc ça c'est le deck le plus fort à l'heure actuelle de la méta donc 2.5 de moyenne ensuite je vous ai dit que les sapeurs étaient joués 60 fois et que bah là c'est pas le seul deck c'est pas le fin le deck de morten c'est pas le seul deck joué avec les sapeurs évo métas il y en a un autre qui est joué également c'est avec la fourreuse parce que oui la fourreuse a fait son grand retour a fait son grand retour dans le ladder elle est jouée 23 fois à l'heure actuelle c'est plus que le cimetière qui est joué 22 fois c'est plus que le cochon plus que le ballon plus que le golem etc etc c'est l'une des win conditions les plus jouées c'est fou quand même de se dire ça alors que la seconde dernière tout le monde voulait un hub de la fourreuse en soi après attention la fourreuse est jouée là à l'heure actuelle mais c'est pas pour autant que la fourreuse est forte la fourreuse en elle-même est nulle mais en fait c'est vraiment le combo du deck qui va faire que la fourreuse est redevenue intéressante à jouer surtout avec le combo bombardier sapeur donc ça c'est le deck le plus joué à l'heure actuelle avec la fourreuse le deck de rolex du coup avec poison etc colis donc c'est également le deck que je vais vous présenter qui est très très intéressant il est à l'heure actuelle huitième avec et j'ai eu pas mal de débats avec des joueurs qui jouent ladder ils m'ont dit vraiment ce deck là est très très fort et ensuite on a du coup pour finir tout ça bien sûr le cimetière mais pas n'importe quel cimetière le deck que je joue à l'heure actuelle dans le ladder donc déjà le cimetière est joué 22 fois mais ensuite si on vient combiner avec le géant le géant cimetière est joué 9 fois alors il était joué 11 fois même enfin hier soir quand j'ai regardé mais forcément il y a des joueurs qui descendent etc mais le géant cimetière dans la méta est très intéressant pourquoi ? Bah parce que vous allez contrer les mineurs sapeurs et également les decks fourreuses parce que vous avez un bullies qui va faire beaucoup de value vous avez également des chauves-souris et des archers qui vont faire une grosse value et également le combo de sort flèche boule de neige et regardez-moi ça en plus il y a vraiment un beau gosse de fou qui le joue en top 200 je sais pas si vous connaissez là Wai et Walouf en top 152 et top 155 sur ces deux comptes c'est quand même il faut quand même être sacrément fort je pense pour mettre deux comptes dans le top 200 il doit être solide ça veut dire aussi que le deck est fort non en vrai franchement deck solide de fou je prends beaucoup de plaisir à le jouer et pas de grosses difficultés à monter parce que le jeu en cimetière c'est très fort dans la méta et ça on peut pas le nier alors du coup les potes on va pas jouer les decks en super défi ni en ladder parce que j'ai pas toutes les cartes niveau 15 et en super défi on ne peut pas jouer toutes les évolutions ça c'est chiant on peut pas jouer le bombardier et les sapeurs donc on va jouer dans ce mode là j'ai découvert ça il y a quelques jours en fait dans ce mode 1v1 vous pouvez jouer toutes les évolutions que vous avez et en plus de ça tout le monde est capé niveau 11 ça c'est plutôt pratique voilà donc les potes on va faire deux games avec chaque deck et on se retrouve tout de suite dans la première game allez du coup les potes on est parti dans cette première game contre Jonathan avec le jeu en cimetière et du coup ce que je vais faire vu qu'on joue deux fois chaque deck je vais jouer une fois le deck avec le canonnier et une fois avec la princesse pourquoi ? tout simplement parce qu'il y a des decks qui vont être plus forts avec le canonnier notamment les deck cycles, mineurs sapeurs et fourreuses les gens au cimetière vous pouvez jouer avec le canonnier mais si vous jouez avec le princess c'est pas déconnant non plus avec le princess ça fonctionne très très bien la preuve saison dernière c'est que le patronne a fini top 1 avec la princesse donc franchement il n'y a pas trop de problèmes par rapport à ça mais les deux autres decks ils seront plus forts avec le canonnier je vais pas mentir donc sur ça je vais vous faire deux games à chaque fois avec les deux versions ça ça vous permettra également de voir et d'analyser ok alors petit cochon séisme alors le cochon séisme artificiaire c'est un deck que vous allez croiser que vous allez croiser souvent mais vous allez avoir un bon matchup contre c'est pas forcément avec les gardes par contre en tout cas c'est un matchup que je perds très rarement c'est limite un deck que je suis content de voir quand je joue en cimetière on entend la machine j'espère que vous l'entendez pas mais attendez je vais peut-être juste 10 secondes j'espère que ça s'entend pas trop dans la vidéo ok petit bulliste ici cochon de l'autre côté ouais je vais devoir ajouter boule de neige l'artificiaire qui va tomber là dessus sur les coups du bulliste malheureusement on va quand même prendre un coup sur le côté droit ça coûte cher les coups de cochon comme ça quand vous jouez le canonnier forcément la troupe de tour a moins de points de vie de base et alors elle va devoir rajouter les gardes je vais mettre petit prince ici ok bon c'est pas mal c'est pas mal pour l'instant on a pris un peu de dégâts quand même j'ai peut-être push ici voilà non je vais wait je vais wait je vais commencer à défendre same lane que l'adversaire ok ça se fait un petit peu raté par contre oh ça ça se flèche boule de neige à un stand par contre on se prend pas la tête sinon elle fait trop de value hop voilà vous prenez pas la tête même si ça coûte cher on se prend pas la tête il a rien d'autre en fait à gérer avec les sorts à part les gardes mais les gardes ça va on a de quoi défendre tu vois derrière on a pas besoin des sorts pour ça ok là voilà vous voyez là on le force en fait à jouer sur l'autre lane donc ça ça nous arrange de fou parce que du coup on va faire de la value en fait on va faire de la value en jouant sur l'autre côté et là vous voyez on a une sorte de double punch qui commence à s'installer genre naturellement et du coup là on peut commencer à partir de l'autre côté avec le petit géant qui va passer devant le bullet rajouter des archers révos qui vont faire une bonne value là sur la tesla sur les gardes également enfin on va aussi ajouter la capacité de l'autre côté et là l'adversaire commence à avoir du mal à suivre là il a du mal à suivre on va gérer l'artifice avec les flèches vous voyez le double punch naturel en fait on a forcé en fait l'adversaire à partir sur l'autre lane avec ce cochon parce qu'en fait on bloque on bloque la lane de droite avec Boulist et Petit Prince envoyer un cochon là-dedans ça sert à rien il va juste nous donner de la value de fou donc il part de l'autre côté en pensant que c'est un bon move nous on défend tranquillement avec Boulist en plus de ça on peut se permettre d'assumer des dégâts étant donné que la tour elle est full vie tu mets un petit Boulist tu counter push avec un joueur devant et t'as un double push naturel et ça ça fait plaisir bah écoutez première game largement validée et ça c'est intéressant parce que je voulais vraiment vous montrer une matchup contre le cochon 6 donc c'est bien qu'on la fronde première game parce que c'est sûrement un deck et un matchup que vous allez croiser pas mal mais si vous faites pas d'erreur normalement ça se passe plutôt bien que ce soit n'importe quelle version même une version maître mineur avec squelette évo et artificier évo ça change rien vous allez quand même défoncer le matchup voilà du coup première game validée avec le canonnier on va changer de troupe de tour on va mettre la petite princesse et du coup on enchaîne sur la game suivante allez on est parti du coup les potes dans cette game suivante contre Schnapps avec du coup cette fois-ci la tour de princesse à la place du canonnier vous allez voir que normalement avec le jeu en cimetière ça va pas changer grand chose hop surtout avec le deck cycle on fait tout le canonnier il va être très fort forcément ok j'ai pas besoin de rajouter des flèches là-dessus waouh ok bon là c'est bien limite là ça va m'arranger en fait qu'on est la princesse pourquoi ? parce qu'en fait il y a une sorcière de la nuit en face il y a une sorcière de la nuit en face et forcément là la princesse m'aide vraiment beaucoup plus à défendre les chauves-souris que le canonnier donc ça c'est un bon point pour nous plus ça on va avoir quand même quelques petits dégâts sur la tour avec ce petit jouant ici deux coups non pas trois malheureusement je vous blisse qu'il va devoir être défendu avec une armée de squelette très bien on va juste mettre une petite boule de neige ça nous permet de cycle et on va pouvoir se réinstaller tranquillement fond du terrain avec des archers hop qu'on va mettre en split ici on me demande souvent pourquoi mettre des archers fond de map en split etc tout simplement parce qu'en fait ça évite les sort values de la part de l'adversaire du coup des flèches même un poison ou ce genre de choses il y a eu le poison il y a pas mal joué dans la meta en vrai ok ça va défendre on va pouvoir se réinstaller tranquillement avec un booghiste je pensais qu'il aimait mettre de volus directement dessus oh why not why not si par exemple j'avais juste le canonnier j'avais juste besoin de rajouter une boule de neige en fait j'aurais pu prendre un seul coup c'était pas très grave oh bâtard ok je m'attendais pas à ça par contre c'est bien joué là c'est bien joué mais par contre comment tu défends à droite du coup parce que là t'as investi quand même beaucoup d'élixir ok les sortes électriques qui lui sauve un peu pour l'instant la mise il perd quand même la tour il perd quand même la tour forcément après c'était bien j'avais son petit timing là il m'a un petit peu surpris j'avais complètement oublié qu'il jouait le gel le ref il va faire pareil de l'autre côté par contre je suis un peu bête ça a quand même pris la tour je savais qu'elle arrivait mais je sais pas où l'armée squelette ok belle bûche quand même belle défense en vrai attention quand même à pas trop sous-estimé l'adversaire là on a bien gratté quand même ici j'ai vraiment peur du push ballon tour du roi il préfère partir ici mais là il peut gel en fait je suis con on va quand même prendre deux coups ouais on va prendre deux coups mais par contre on a un counterpush qui commence à s'installer ok il faudrait face la boule de neige s'il vous plaît allez 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 les dégâts les dégâts les dégâts les dégâts les archers arriveront plus derrière qui arrivent là on avait les double évolutions c'est maintenant qu'il faut en profiter la tour du roi qui est en train de prendre tarif dans tous les cas c'était win je pense avec la tour du roi on avait même le petit prince et la capacité disponible parfait bah écoutez on s'en sort bien sur cette game j'ai eu peur parce que j'avais oublié son gel en fait sur le premier push à gauche et même là sur la fin j'ai mis mon petit prince où il peut gel tour du roi petit prince plus tour donc il faut faire attention vous voyez ça c'est le genre de timing quand t'es un petit peu étourdi qui peuvent te coûter la game vous voyez par exemple mon petit prince j'aurais peut-être dû le placer devant la tour au lieu de derrière comme ça ça évite l'adversaire de pouvoir faire une value gel et du coup de pouvoir tout gel voilà tout simplement bref du coup deck validé vous avez vu que même avec la tour de princesse ça change pas trop surtout que là on affrontait enfin ça change pas trop ça change pas trop si parce que là si on avait canonie par exemple à gauche on perd pas la tour on perd pas la tour parce qu'on aurait pu défendre beaucoup plus facilement son ballon même avec un sort de gel mais dans l'idée ça change pas non plus énormément de choses surtout avec géant cimetière voilà du coup pour ce deck là c'est validé on va pouvoir enchaîner avec le petit deck foreux donc on va commencer avec tour de princesse cette fois-ci et on continuera avec le canonier donc là vous allez normalement il va y avoir une grosse différence quand on va jouer tour de princesse et canonier avec les deck cycles ça va se ressentir assez vite normalement et pourquoi du coup avec deck cycles c'est fort simplement parce que quand vous vous pouvez protéger votre canonier beaucoup plus facilement vous avez toujours quelque chose pour temporiser du coup laisser le temps au canonier de taper et de faire vraiment sa value quoi alors qu'avec la tour de princesse bah vous pouvez quand même temporiser attention parce qu'avant c'était joué comme ça donc ça fonctionne aussi mais ça met beaucoup plus de temps quoi et en plus c'est avec petit prince vous avez vu là imaginez là si j'avais canonier frérot c'était des pop plus enfin des pop plus rapide ah des pop plus rapidement je vais réussir à parler ou ça se passe comment genre ok c'est pas mal le petit poson ici donc pourquoi bombardiez-vous ici fort aussi avec Floreuse parce qu'en fait quand vous jouez la Floreuse et que vous mettez vous mettez la Floreuse sur la tour de l'adversaire en fait généralement l'adversaire va protéger avec quelque chose mettre quelque chose devant et du coup bah avec le bombardier vous pouvez taper très facilement zone et ça qui fait que que le combo est très très fort et en plus de ça vous du coup vous tankiez également les sapeurs je vais pas vous apprendre grand chose on met le tour à bombe ici voilà c'était sûr qu'il est parti sur cochon ok nice la def parfait on a pris zéro dégâts même sur le canonnier je suis quelqu'un quand même qui est artificiaire un petit peu raté de sa part tant mieux pour nous on va pouvoir du coup push ici en plus on pré-shutte un esprit bon alors là frère il y a déjà plus de tour en fait il y a quand même le chevalier veau ouais non il va quand même y avoir une tour il va quand même y avoir une tour attention est-ce que je je suis obligé de colis je pense non ouais je colis tour à bombe même je pensais pas qu'il avait autant d'élixirs j'avoue on est un petit peu surpris là le friro je pensais qu'il était un petit peu plus à poil que ça ok on va prendre seulement un coup c'est cool on peut mettre une foreuse je pense on peut mettre une foreuse là avec petit bombardier après j'imagine comment il va défendre tour à bombe tour à bombe mais attendez ah ouais belle protect belle protect mais il la perd quand même là dessus ouais ça coûte cher du coup tu voilà tu sacrifies une artificière évolutive pour tanker en plus de ça elle meurt et en plus je mets quand même un coup sur la tour non c'est une dingue ce qui vient de se passer pour l'adversaire là désolé pour lui mais malheureusement c'est le jeu qui veut ça c'est pas moi la défense en plus de ça regardez qui est ultra pixel vous comprenez du coup le cochon il n'est pas joué vous avez le géant cimetière qui dépop le cochon vous avez ce déclat qui détruit le cochon je pense que vous commencez à comprendre pourquoi c'est pas joué hop tranquille on va avoir la tour à bombe voilà c'est chill on est très très bien dans cette game allez oh le sapeur qui va connecter parfait tiraté de la part de l'adversaire en plus de ça son artificière qui meurt quand même il va essayer de partir en push de l'autre côté il peut y avoir quelque chose ici de potentiellement bien pour lui allez des dégâts ouais il a mis des bons dégâts il a mis des bons dégâts par contre frérot t'as plus rien pour défendre de l'autre côté et ouais mon ref t'as plus rien pour défendre les petits sapeurs et vous alors et ouais les sapeurs et vous la petite pression supplémentaire et hop première game complètement validée avec la tour de princesse contraint dès que vous allez aussi croiser le cochon c'est une certitude hop modifié on va remettre du coup le canonier c'est à dire que là un jour les potes on ira dans ce franchement ressortir cet extrait un jour un jour on va cliquer là et il y en aura 10 il y en aura 10 on va être perdu et il y aura limite des troupes de tour pour chaque deck on va se diriger sur ça sur le long terme c'est qu'à un moment donné t'auras des troupes de tour limite réservées pour chaque deck parce que ça se combinera mieux avec ce type de deck etc je pense qu'au niveau stratégie ça va être une dinguerie pour la suite du jeu dans le long terme malheureusement à l'heure actuelle c'est trop nul parce que ça coûte cher c'est pas accessible à tout le monde c'est n'importe quoi mais sur le long terme je pense que ça va rajouter un petit truc ça va rajouter un petit truc stratégique assez sympatoche mais bon moi en fait je vois toujours le bon côté du truc mais malheureusement le bon côté du truc c'est pas ce qui ressort avec les évolutions pareil je suis en mode ah ça peut rajouter quand même un petit côté stratégie sur compter l'évolution etc le cycle et tout mais finalement en fait non rien de tout ça personne compte les cycles c'est juste ultra broken et basta et ça c'est un peu dommage parce qu'on perd du coup ce côté stratégique qu'on avait sur le jeu je pensais pas qu'il aurait j'ai mis les morts il est mort tellement vite son électrogen il est mort tellement vite son électrogen je pensais pas que ça allait mourir aussi vite ok des flèches ok une tour à bombes aussi mais ils ont quoi à jouer tour à bombes dans ce électrogen il y a des coups nice un petit coup sur la tour oh l'électrogen qui a aussi disparu de la circulation d'ailleurs il est un petit peu disparu malheureusement bah notamment aussi à cause du canonnier en fait parce qu'en fait le problème de l'électrogen contre le canonnier vous voyez il y a la tour de princesse enfin l'électrogen renvoie les dégâts qu'il subit donc contre une tour de princesse c'est ok étant donné qu'il va se faire taper assez rapidement assez souvent aussi alors que le canonnier il va juste taper une fois et c'est tout je suis même pas obligé de défendre avec tour à bombes pour vous dire je suis pas obligé de défendre avec tour à bombes oh le push non ça va il a tour à bombes ok les flèches en plus là dessus pas fan la tour à bomb suffisait même si elle allait tomber complètement mais ok ouais là le canonnier il nous régale il nous régale de fou on va repartir petit prince fond de map tranquille faire attention quand même à son art si je pose les tour à bombes maintenant ok c'est tranquille je vais avoir la cap pas ouais c'est bon j'ai peur que c'est pas le temps de taper mais c'est cool parce que s'il restait en ce que l'électrogen et vous on vit bah c'était un peu FF oh what oh le canonnier oh le canonnier oh la la le canonnier l'équipe le canonnier oh c'est un des seuls dégâts que jouent en fait électrogen je suis en train de poncer là je l'ai vu dans le top ladder avec ballon il y a un mec qui le joue deux fois je crois oh les dégâts en plus de ça regardez là je peux déjà limite repartir avec une foreuse tellement on cycle vite oh là si c'était un bombardier bon en tout le cas j'avais pas le et oui en fait je peux continuer à mettre de la question parce que même s'il pose un électrogen en fait j'ai le canonnier j'ai le canonnier ma gueule je m'en bats les couilles tu peux t'en add ça change rien les deux qui vont connecter oh la ouais bon je comprends pourquoi il y a certaines cochons je je voilà je je comprends mais électrogen pareil c'est un peu frérot c'est n'importe quoi le deck 3.0 mais c'est tellement tellement fort oïe 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 ouais bah bien joué bien joué Rolex c'est Rolex je crois qu'il a créé cette version parce que Rolex c'est un joueur foreuse de base si je dis pas de bêtises et du coup il a un peu modifié son deck pour la méta et ça fonctionne très très bien bah écoutez on va partir avec le dernier deck cette fois-ci encore plus rapide que le deck précédent là tu disais que c'était impossible et bah si avec ce petit deck mineur ce petit deck mineur poison à 2.5 d'élixir donc on va commencer avec le canoné cette fois-ci on finira avec la princesse à tout de suite pour la game start allez du coup les potes on est parti dans cette première game contre monze avec le petit deck mineur cycle des familles squelette et veau ok belle défense ok bien joué on va juste rajouter une bûche hmm gère gère c'est pas impossible je crois il y a 40k ban dans le top ladder qui joue gère ouais ok c'est bien du gère très bien c'est bien du gère gère d'ailleurs qui counter bien le jeu en cimetière de toute façon on va se retrouver un peu comme chaque saison avec du pire fait le ciseau mais encore plus frustrant qu'avant je pense oula tu vois que j'ai pas rajouté tesla normalement ça devrait ouais j'ai pris que t'arrives quand même je pensais pas prendre autant de dégâts j'avoue je pensais pas prendre autant de dégâts là j'aurais peut-être dû rajouter une tesla quand même heureusement qu'il a pas évolutif oh j'étais late oh là là je suis bourré bon là c'est meilleur cycle les potes il faut être fort il faut être fort avec les cycles j'ai un peu plus de mal j'avoue 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 après ça s'apprend bien sûr comme tout et dans tous les cas pour être très fort avec cycle je peux pas jouer avec une norme parce que moi sur iPad c'est le réflexe que j'ai pris vu que généralement je joue au cimetière c'était beaucoup plus beaucoup plus contrôle ça prend bouffe tu peux prendre ton temps etc donc jouer avec une main c'est pas dérangeant mais avec les late cycle il faudrait vraiment que je joue avec deux mains mais tant que je suis pas en CRL full tryhard je m'envoie un peu plus je peux repartir petit France ici nice c'est pas mal la défense ce qu'on a réussi à faire là on peut déjà repartir en pression ok ici on a un poison c'est cool très bon poison même j'ai envie de dire le sapeur qui a connecté à la tour j'aurais peut-être dû rajouter la bûche pour protéger le petit prince ok ça va pas charger ok oh là il a eu le temps de taper dommage oh les dégâts frérot oh les dégâts oh le deck frérot what the fuck mais c'est pareil ce what en fait j'ai fait que spam hop et je vais recommencer à spam mon ref oh il y en a je comprends pourquoi c'est fort et là il peut pas défendre avec bûche aïe 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 oh oui d'accord les motrages dans mes veines par contre dans les motrages dans mes veines aïe wesh frérot what la puce ok je pensais pas que c'était parce que j'ai vu du gameplay je le prends aussi de temps en temps mais le jouer toi même tu vois t'as un truc en plus il y a un sentiment vraiment t'es en mode putain j'ai déjà la carte là dans la main je peux déjà aller remettre la pression là oh c'est une singe en plus j'ai joué vraiment comme un idiot où je mettais mineur sapeur poison mineur sapeur poison mineur oh c'est nain il y a avec le petit prince derrière qui vient tout contrôler avec le canonier en plus de ça oh non c'est wow ok 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 mais tu vois ça c'est vraiment le deck là tu vois parce que fourreuse encore je pense sans canonier ça peut être jouable mais par contre ce deck mineur j'ai regardé sur les enfin j'ai pas regardé les 20 joueurs mais sur les j'ai peut-être regardé 6 joueurs qui jouaient sur les 6 joueurs il y en a peut-être 2 qui jouaient princesse et pas canonier sinon bon c'est assez logique que tout le monde jouera canonier ok là on a le tour de princesse encore une fois contre des franchement j'ai de la chatte parce qu'à chaque fois que je la joue il y a des chauves-souris en face donc ça m'arrange ça m'arrange ça m'arrange ok on va split tranquille oula le mineur a pas tout tanké ah le mineur a pas ok je pensais qu'il aurait au moins tué les deux bon ça va j'ai quand même réussi à défendre bon bah j'avais déjà cyclé la bûche j'aurais pu même remettre une bûche dedans mais bon j'ai pas voulu après j'ai de mortier ouais ouais après j'ai de mortier l'équipe non dommage après là je vais avoir de quoi push du coup parce que là il a pu ses flèches parce qu'on a forcé les flèches avec les squelettes et vos là il a regardé la tour je suis fort au jeu ouais là il force parce que là vous voyez ça c'est un peu le mortier là c'est un peu le mortier vous voyez le push le push frustration c'est celui que je celui que j'appelle tu viens de prendre un gros push et du coup t'as le push frustration qui arrive bah là c'est exactement ce qui vient de se passer avec son mortier il avait rien pour le protéger c'était vraiment pas ouf et en fait tout part des squelettes et vos pour la protection tout part des squelettes et vos pour la protection enfin pour le bait c'est le but du deck aussi c'est forcément là de bait un petit peu l'essor de l'adversaire et ça marche très très bien ouais là il est perdu l'adversaire je crois qu'il a give up je crois qu'il a full give up l'équipe ouais je crois qu'il a full give up ah je comprends mais ça c'est la méta et encore le pire c'est que là je vous dis voilà c'est un deck à 2.5 j'ai vu des decks à 2.3 à 2.2 fonctionner dans le top ladder enfin fonctionner j'ai vu en tout cas sur le profil de certains joueurs avec des decks comme ça après j'ai pas vérifié si je veux vraiment ce deck là en ladder mais dans le top 200 j'ai vu sur le profil de certains joueurs des decks à 2.2 2.3 donc ouais sur le long terme on va peut-être se diriger vers ce genre de deck là sur la fin de saison pour l'instant en tout cas les 3 decks là que je vous ai présentés c'est ce qui domine la méta bon les archétypes après en général parce que mineurs poisons il y a plusieurs mineurs poisons tu vois mais voilà c'est vraiment celui-ci qui va dominer pareil pour la fourreuse il y a plusieurs fourreuses cimetière c'est pareil mais genre cimetière après il y a d'autres decks que j'ai pas cités il y a Gobelin géant qui est pas mal joué mais en fait le Gobelin géant la win condition en elle-même est beaucoup jouée genre une vingtaine de fois mais ensuite tu vois c'est plusieurs versions différentes genre t'as Gobelin géant zappy Gobelin géant double prince aussi qui est de retour après t'as un Gobelin géant bouillis foudre enfin vous voyez il y a des win conditions que j'ai pas cité aujourd'hui qui sont jouées il y a pas de problème mais en fait un deck en particulier qui est joué énormément de fois il y en a pas tant que ça tu vois c'est souvent 6-7 fois là c'est vraiment les 3 decks là le deck mineur poison et ces 2 decks là qui sont joués qui sont joués pas mal sinon le reste c'est joué mais un petit peu éparpillé à droite à gauche voilà du coup les potes pour les 3 decks j'espère que ça vous aidera encore une fois désolé pour ceux qui n'ont pas doublé vos malheureusement là des decks avec une seule évolution il y en a il y a des gens qui jouent dans le top ladder avec une seule évolution mais c'est souvent des one trick en fait qu'on peut avoir envie de rajouter une autre évolution je pense à Dest notamment qui joue son Team Sergel avec une seule évolution je pense à Baptiste aussi le joueur Cimetière Poison à Parsa qui joue Moloss avec une seule évo aussi vous voyez mais c'est en fait c'est des genres one trick qui maîtrisent que leur deck en fait et qui à l'heure actuelle n'ont pas d'autre évolution dans leur deck tout simplement bref du coup j'espère que ça vous aidera quand même si jamais vous avez kiffé la vidéo n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir sur ce c'était Wa je vous fais des bisous piste tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501